Bonsoir Mathieu, on commence avec cette dernière minute. Oui la terre a tremblé en France en fin d'après-midi, on parle d'un séisme, on vient de l'apprendre juste au début de l'émission, d'un séisme dont la magnitude atteindrait au moins les 5 sur l'échelle ouverte de Richter, entre 5 et 5,5 selon les sources, c'est en fait en cours de détermination. Séisme ressenti au moins de Rennes à Bordeaux, Nantes, Poitiers et La Rochelle sont évoqués, dont l'épicentre pourrait se trouver dans les Deux-Sèvres à Mosay-sur-le-Mignon à 25 km de New York. 217 patients portent plainte dans l'affaire des respirateurs Philips. Ce sont des révélations de Radio France ce matin, ce qui est reproché à l'entreprise, c'est d'abord d'avoir commercialisé un produit dangereux, le respirateur DreamStation. On sait désormais qu'un des composants est soupçonné de cancérogénicité, puis d'avoir tardé à le retirer du marché. Mais d'un mot pour ceux qui ne connaissent pas, ces respirateurs sont prescrits aux patients qui font de l'apnée du sommeil. Lorsque les premières révélations étaient faites, Camille Schmitt avait interrogé un patient qui utilise ce respirateur. Ils nous en faisaient la démonstration. L'aspirateur fonctionne de la manière suivante. Vous mettez votre masque comme ça, et pendant un minimum de 5 heures la nuit, vous traitez l'apnée par l'apport d'air qui va dans vos voies respiratoires. 4% des Français sont atteints d'un syndrome d'apnée du sommeil. On reproche à la mousse à l'intérieur de l'appareil, une mousse qui sert d'isolant phonique, de dégager des particules toxiques. Aujourd'hui, 217 plaintes sont donc déposées, parmi lesquelles 3 leçons pour homicides involontaires. C'est le cas de Françoise, que Louis Amard a pu contacter aujourd'hui. Son mari est mort l'an dernier, 2 mois après qu'on lui a diagnostiqué un cancer généralisé, 2 ans après avoir été équipé d'un respirateur. Je lui disais quand il faisait la sieste que surtout met ton appareil. En fait, mon mari avait un appareil pour être en meilleure santé, et c'était tout l'inverse. Je lui disais à Serge, mais Serge, t'es changé, t'es plus comme avant, il y a quelque chose qui va pas. Mais j'ai pas vu, j'ai... C'était un cancer durin qui était déjà métastasé. Mon mari a rien compris. En fait, il est arrivé à la clinique, à l'hôpital, il avait déjà perdu la vue. Il pouvait plus déglutir, il pouvait plus parler. Enfin, ça, c'était la descente aux enfers. Mon mari n'a rien compris. Il communiquait encore avec la main et le pouce. Il faut que justice soit faite pour tous ceux qui sont encore appareillés et qui savent pas. C'est la journaliste Marie Dupin qui a révélé ses plaintes ce matin. Ce qu'elle retient, c'est que l'on connaît la dangerosité de cette mousse depuis plus d'une décennie aux Etats-Unis comme en Europe, et que Philips, comme les autorités sanitaires, tardent à réagir. Dans des documents de la FDA, qui est l'agence de sécurité du médicament aux Etats-Unis, on découvre que Philips a reçu plus de 220 000 plaintes des signalements d'utilisateurs concernant ces appareils avec des mots-clés comme débris, mousse, particules noires. Il y a d'ailleurs des patients en Italie qui ont mené leurs propres tests. Ces tests montrent bien que les appareils Philips relarguent tout un tas de composés organiques volatiles, des composés chimiques, des composés neurotoxiques, des composés cancérigènes. Le fabricant avait même conseillé une autre mousse à Philips, mais Philips n'a pas changé ses procédés de fabrication pour autant. Et en France, aucune étude indépendante n'a été menée sur ces appareils pour étudier leur dangerosité. Philippe s'affirme avoir remplacé la quasi-totalité des appareils. En réalité, plusieurs milliers de ces appareils seraient toujours utilisés en France. Gilles Artig est sorti du silence. Gilles Artig, c'est la victime présumée de cette affaire de chantage à la sex tape dont on a beaucoup parlé. Affaire qui implique le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriot, qui s'est mis en retrait de ses activités, de ses fonctions l'hiver dernier, et qui est mis en examen depuis début avril. Gilles Artig, ancien adjoint au maire de Saint-Etienne, conservateur, catholique, père de famille, a été piégé et filmé dans une chambre en janvier 2015 en compagnie d'un escort boy. L'idée aurait été de pouvoir le faire chanter, de l'empêcher de nuire ensuite au conseil municipal, de l'empêcher aussi de se présenter à d'autres élections, de couper les ailes d'un concurrent. C'est dans cette affaire également qu'on avait entendu, vous vous en souvenez peut-être, dans un enregistrement de Gilles Artig cette fois. Gaël Perdriot, le maire et son directeur de cabinet, sans gêne, parlait comme des mafieux. On m'a fait parvenir un film très édifiant qui dure pas longtemps. Oui c'est ça, et ce film, oui ben justement, et ben utilisez-le ce film. Ah, je vous l'ai déjà dit. Alors là, si le fait que j'aille en taule, vous faites tomber parce que vous passez pour une vieille date sur le retour. Mais j'en ai pas du tout envie de vous aller en taule. J'ai dit respectez-moi. Ne vous me trompez pas. C'est simplement parce que la vie m'a permis de ne pas m'entourner, que je ne fais pas m'entourner, mais je fonctionne exactement comme peut fonctionner un film. de la même manière, je n'ai aucune foi ni foi. Une fois que c'est sur la tête, c'est plus le chantage. Oui bien sûr, c'est l'exécution. Et cette semaine, donc, Gilles Hartig prend la parole. Ce matin, il répondait à nos confrères de France Info depuis les locaux de France Bleu. Après des années de silence, il est revenu sur l'épreuve traversée pendant le chantage et sur les enregistrements que lui-même a réalisés. En fait, il explique pourquoi il a enregistré ses maîtres chanteurs à l'heure insu. Ces enregistrements, je les ai faits pour me défendre, pour me protéger. Ce n'était pas pour les utiliser. Puisque quand j'ai compris que cette vidéo allait être utilisée contre moi, par le maire en particulier, je me suis dit que la vie était terminée. Et j'ai vraiment songé à mettre fin à mes jours. Et à ce moment-là, j'ai pris conscience que si je commettais cet acte irréparable, il fallait que je laisse une trace à ma famille. Un sujet d'envoyé spécial était consacré à cette affaire hier soir. Vous pouvez le voir en replay. L'affaire entière, il est détaillée. Et on entend les proches de Gilles Artigues, sa femme, ses enfants. Mais après le reportage, Élise Lucet l'interroge près de l'Assemblée nationale. Et Gilles Artigues explique pourquoi il est resté silencieux, pourquoi le chantage a pu marcher. Je pensais qu'on ne me croirait pas. J'étais persuadé qu'on allait dire peut-être que c'était moi qui avais inventé cette affaire. Parce qu'il est clair que pendant toutes ces années, j'ai été sous emprise. Et si je n'ai pas pu parler, finalement c'est comparable à ce que peut ressentir une femme violée. Parfois on lui reproche d'être restée à côté de son bourreau pendant des années. Mais parce qu'elle était paralysée, qu'elle savait que finalement on ne la croirait pas si elle s'exprimait. Donc ce que j'ai pu endurer, c'est comparable. En tout cas des médecins l'ont analysé de cette manière-là. En attendant, le maire de Saint-Etienne a mis un examen. C'est mis en retrait mais ne démissionne pas. Et le 30 mai dernier, plusieurs dizaines de manifestants ont envahi le conseil municipal de Saint-Etienne pour exiger la démission de l'édile. Neuf passeurs présumés ont été arrêtés en Grèce hier. C'est la suite du drame qui endeuille la Méditerranée. Neuf Égyptiens arrêtés dans le port de Kalamata, là où sont les rescapés. On y trouve le capitaine qui avait fui l'embarcation avant le chavirement. On sait maintenant que le navire a quitté l'Égypte à vide avant d'embarquer des centaines de réfugiés en Libye. Les neuf passeurs présumés doivent comparaître dès lundi pour trafic d'êtres humains en Grèce. Le bilan reste figé. Depuis hier, on parle de 78 morts mais toujours des centaines de disparus. Le bilan final pourrait atteindre les 500 voire 600 morts. Parmi les rescapés, la centaine de passagers qui ont pu être secourus. Et sur place, on trouve des membres de famille de certains de ces réfugiés qui cherchent justement leurs proches. Ils cherchent leur corps dans le ciel. Ils ont des informations sur leur femme et leur frère. Ils cherchent leur corps dans leur hospitalité ou dans leur vie. Mais pour les survivants, ce n'est pas un match. En attendant, le drame a bouleversé les Grecs. Entre émotions et colères, même des centaines, près de 5000 personnes en réalité ont manifesté hier à Athènes et dans le nord du pays. Ces civils qui reprochent leur politique migratoire aux membres du gouvernement grec. Retour en France où Elon Musk était attendu cet après-midi au salon VivaTech. Le salon parisien des nouvelles technologies, le rendez-vous des start-upers, des innovateurs, des geeks aussi, du moins de ceux qui en ont fait un métier. Et quand le patron de Tesla, patron de Twitter, patron de SpaceX ou même tout simplement celui qui promet d'insérer des puces électroniques dans notre cerveau vient à Paris au salon VivaTech, Louis Amard et Romain Pulido ont voulu sonder le public d'une telle masterclass. 4000 personnes tout de même. Ceux qui sont venus écouter Elon Musk comme leur star ou même comme un prophète. Allez les prochains, on passe sur table du feu. On dirait que vous faites la queue pour un concert de rock. Oui, c'est avec Elon Musk, c'est un super gros rock star. On fait la queue pour une conférence ou un concert de rock ? On ne sait pas en vrai. C'est vrai que c'est fort de confusion. Franchement, je pense qu'il y a même plus de monde qui est pour Beyoncé à mon avis. Il y a plus d'effervescence et les gens ont encore plus envie. C'est un exemple de réussite. Tout le monde a un petit peu envie de faire comme lui. On ne sait pas trop ce qu'il fait, mais il fait des choses intéressantes. C'est surtout sa personnalité un peu décalée, sa manière de tweeter. Vous savez qu'Elon Musk pourrait remplir le stade de France comme elle ? Facile, deux fois. Elon Musk ! C'est une véritable star de la tech que le public attendait, vous l'avez compris. Et une fois sur scène, Elon Musk a fait du Elon Musk. Même avant l'achat, mon compte Twitter était le plus interactif du monde entier. Est-ce qu'il y a un danger, je pense, autour de la superintelligence ? Peut-être que cela va précipiter des conséquences terribles. Si je suis si intelligent, pourquoi est-ce que j'ai payé tellement pour Twitter ? Il faut faire le maximum pour éviter des superintelligences négatives et dévastatrices. Donc, il faut une réglementation de l'IA. Nous aurons des robots humanoïdes. Nous développons un robot de ce type. Elon Musk, la Beyoncé de la tech. Justement, la vraie chanteuse Beyoncé est peut-être en cause dans l'inflation suédoise. Comme ça, ça pourrait ressembler à une question de l'épreuve d'économie du BAC. Mais pourtant, c'est bien l'affirmation d'économistes suédois des plus sérieux, déçus du ralentissement de l'inflation au mois de mai. Alors attention, je vais être technique, une demi-seconde. On prend l'inflation suédoise corrigée. On enlève le prix de l'énergie et l'évolution des taux d'intérêt. Et on arrive à une inflation à 8,2% en mai, alors que les prévisions tablaient sur 7,8% à 8,1% maximum. Et c'est là que la chanteuse R&B entre en jeu. Il se trouve que la tournée mondiale de Beyoncé démarrait par deux concerts en Suède, début mai justement. 90 000 personnes venues la voir à Stockholm. Mais dans tout ce qui est hôtellerie, restauration, loisirs, commerce de vêtements même, on constate des hausses de prix dans la zone concernée autour de Stockholm. Les prix se sont envolés. Les prix se sont envolés. Ce n'est pas moi qui fais le lien. C'est l'économiste en chef de la banque nordique, la danse banque. La réalité, c'est que Beyoncé lançait sa tournée mondiale à Stockholm, que la faiblesse de la couronne suédoise a attiré des fans du monde entier. Et là-bas, on parle désormais même avec un nouveau mot de Bayflation, contraction de Beyoncé et d'inflation. Pas de panique, les effets de la Bayflation doivent normalement se dissiper ce mois-ci. Mais reste une inquiétude. La venue prochaine de Bruce Springsteen pour trois dates ce mois-ci à Göteborg. On va surveiller les prochains chiffres de l'inflation. Ce sera la Bruflation. Oui, c'est plus dur. On termine avec un bar d'un nouveau genre, un bar à chien. Non, pas un bar pour amis des bêtes en mâle de caresse qui voudraient faire des papouilles et des guillis à des petits chiens. Ce qui sera un peu bizarre. Il existe les bars à chats et tout ça. Ah bon ? Attention. Là, dans ce bar à chien, comprenez bien que c'est un bar pour les chiens. Tutu Chino, c'est le nom de cet établissement qui vient d'ouvrir en région parisienne, du côté de Meaux. Du café et des plats pour les humains d'une part. Bien-être et santé pour nos amis à quatre pattes. Anaïs Recouli s'est rendue sur place pour cet à vous, la Veinarde. Visite guidée avec la propriétaire. Là, vous avez la salle de restauration. Sur votre gauche, ici, vous avez le bar à friandises. Donc, toutes les petites friandises que vous pouvez acheter pour vos loulous. Et ici, vous avez la salle de toilettage qui est complètement équipée. Et ici, dans la salle bien-être, vous avez tous les professionnels de bien-être. Ostéopathe, masseur, équi, naturopathe et kinésiologue. L'idée, c'est vraiment un moment convivial, en fait, pour chiens et pour humains. Ça arrive tous les jours que des inconnus finissent par discuter entre eux. Il y a aussi une population de gens, des clients, pardon, qui viennent et qui n'ont pas de chiens. Mais qui viennent papouiller les chiens des autres parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'en avoir. Alors, je vous parlais de santé et bien-être pour chiens. Sur place, nous avons pu assister à une séance d'ostéopathie canine au bistrot. Il a l'air très bien, ce chien. Il a l'air très content. Il y a l'ostéopathie. Mais le bar à chiens tout tout chino propose aussi des massages, du toilettage, des séances photos sur place. Forcément, les propriétaires de chiens sont ravis. Le but, c'était vraiment de rendre ma chine heureuse, de lui faire de la dépense mentale, afin qu'elle rencontre d'autres chiens, mais en dehors des balades, en dehors d'autres choses. L'intérêt, c'est que les chiens peuvent circuler comme ils veulent, alors que dans un restaurant standard, ils ne peuvent pas... Ils sont assis à côté de la table et puis ils ne bougent pas. J'ai juste à venir ici manger mon petit plat. Lui, il s'amuse avec les cobans. Franchement, c'est bien pour moi comme pour lui. Le bar à chiens tout tout chino, c'est à Meaux. Patrick, je prends la réservation, c'est promis. Il est ouvert tous les jours du mardi au samedi. Demain, on y va ? Non, Patrick n'a pas de chiens. Non, mais il pourra rencontrer. Oui, ce n'est pas un membre de la famille Béliard qui tient ce bar. Non, pas du tout. Pour rassurer tout le monde, voilà. Non, c'est que l'idée nous a amusés. On est allés voir ce à quoi ça ressemblait. Il ne nous a pas amusés ? Il n'a pas la fibre canine, Patrick. Ce n'est pas trop son truc. Merci beaucoup, Mathieu.